Sous-titrage Société Radio-Canada Et cette fois-ci, nous sommes dans l'auditoire à force d'Iguassu au Paraná, au Brésil. Grâce à Dieu, nous sommes dans le thème général, évangile de Jean, paroles, vie et édification. Et nous sommes arrivés au message 17, dans le thème, une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Lecture de la Bible, Jean chapitre 4, verset 1 jusqu'au 26. Au premier message, ici dans la conférence à force d'Iguassu, nous avions commenté au sujet. Et je reviens au thème du message 13, qui a parlé du zèle de la maison de Dieu. Notre Seigneur Jésus, il a été chargé par Dieu pour l'édification de l'Église. Et notre Seigneur, dès lors, très déterminé, il est chargé de l'édification de l'Église. Il est responsable pour la maison de Dieu. Et Matthieu 16, verset 18, nous dit Jésus a dit que je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elles. Et de l'heure, notre Seigneur, il s'est donné pour la maison de Dieu. C'est sa responsabilité. Cette responsabilité lui a été donnée. Et après qu'il ait ressuscité, il a recommandé à l'Église, l'Église aux disciples, à la fin de Matthieu, chapitre 28. Il a dit aux disciples que toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Verset 18 et 19, il dit à l'effet de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ce baptisant, il indiquait que tout ce à qui on prêche l'Évangile, l'Esprit Saint, les baptise, baptise ces personnes pour qu'elles deviennent membres et membres vivants du corps de Christ. En les enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. le plus intéressant, c'est que Jésus il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et d'une part, notre Seigneur Jésus, il est assis à la droite de Dieu comme il est dit dans Marc chapitre 16. Voyons dans l'Évangile de Marc au verset 16, 15, il a dit, allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute la création et celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Et je vais au verset 19, le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'insiste à la droite de Dieu. Notre Seigneur Jésus l'a été élevé par Dieu le Père et Dieu lui a... et il est assis à la droite de Dieu au-dessus de toute autorité et domination, principauté. Il est au-dessus de tout nom et d'autre part, il est au-dessus de la tête, l'État à l'Église, à la tête de l'Église et d'autre part, au verset 20, il nous dit, il qui, toujours dans... et il s'en a l'air prêché partout où le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et d'autre part, le Seigneur était introduit dans les cieux, assis à la droite de Dieu et d'autre part, il a encore une mission à faire qui n'est pas terminée. qu'il a besoin de terminer sa mission qui est l'édification du corps de Christ, l'édification de l'Église. C'est pourquoi il nous charge de prêcher l'Évangile afin qu'il puisse coopérer avec nous en confirmant sa parole au travers des signes et les miracles qui l'accompagnent, qui accompagnent l'Église. Il aime la maison de Dieu, il est déterminé, il doit achever la responsabilité que Dieu lui a remise. Et c'est pourquoi hier j'ai parlé un peu concernant l'osède de la maison de Dieu qui consommait Jésus parce que quand il regardait toutes les situations de contamination qui étaient dans la maison physique dans le temple de Jérusalem, qui étaient remplies des cambrioleurs, des vendeurs qui faisaient des affaires dans la maison de Dieu. et j'ai fait un commentaire rapide du message d'hier et je vous ai montré en quoi le Seigneur il est préoccupé. Et au temps de Jésus, nous avons vu que les principaux sacrificateurs qui devaient être les premiers à donner l'exemple de servir le Seigneur avec un cœur pur et propre, ils ont transformé la maison de Dieu en un lieu d'affaires, un endroit pour développer leur structure de puissance et pour engendrer des bénéfices à leur sujet. Mais quand le Seigneur était ici sur terre, quand ils prêchaient l'évangile, eux, ils se sont opposés et ce sont ces principaux sacrificateurs qui se sont opposés contre le Seigneur et ils ont pris possession de la maison de Dieu. Ils ont fait de la maison de Dieu une structure qui leur était convenable pour qu'ils puissent exercer une puissance sur le peuple de Dieu. Mais au temps présent, ce n'est pas différent dans l'Église. Durant 2000 ans de l'histoire de l'Église, nous avons vu que l'homme est toujours préoccupé d'avoir une place élevée, avoir des fonctions, des privilèges, avoir un standard, conquérir de la gloire. Et c'est ce qui se passe aussi, pardon, ça s'est passé aussi dans l'histoire de l'Église. L'Église, qui est le corps de Christ, elle doit être, Christ doit être toujours la tête, elle doit être conduite par Christ, mais les hommes prennent possession de la maison de Dieu d'une manière religieuse. Ils font de la maison de Dieu une structure pour leur propre bénéfice. Et Dieu, au travers de Christ, il veut faire un nettoyage dans l'Église. Il veut que l'Église revienne, qu'elle soit une Église pure, une Église qui lutte à peine pour l'édification du corps, qu'elle n'ait pas d'intérêt à son propre sujet. Mais comme nous avons reçu la vision de l'Église que nous sommes membres dignes du corps de Christ, à partir de ce moment, nous avons besoin d'avoir la réalité du corps. Remplissons-nous de la réalité qui est Christ au travers d'inculquer la parole dans nos cœurs. La meilleure manière de laisser Christ être la tête dans l'Église, c'est de lui permettre, c'est de permettre que la parole puisse être imprimée dans chaque partie de notre âme, notre pensée, notre émotion. Elle doit être remplie par la réalité de Dieu qui est Christ lui-même. Et cela doit arriver en nous comme dans la plénitude. Celle-ci est notre lutte. Malheureusement, les hommes ont pris de force la maison de Dieu. Ils font de la maison de Dieu leurs propres affaires comme s'ils étaient le chef de leurs affaires. Le temple de Dieu ne peut pas être comme ça. Le Seigneur veut nettoyer toute cette situation. Dans Acte chapitre 17, quand Paul était en Thessalonique, quand il prêchait l'évangile en Thessalonique, on verrait la structure des Juifs qui étaient là, qui ont pris la maison de Dieu de force. Ils ont possédé des jalousies. Ils ont apporté des méchants qui commettaient des confusions. Ils sont entrés dans la maison de Dieu. Je vais lire que vous allez comprendre de voir quel est le besoin. Pourquoi Jésus doit faire un nettoyage dans la maison de Dieu. Acte chapitre 17, verset 1, nous dit, Paul et Silas passèrent en Fipolis à Polonie et ils arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue polyantra selon sa coutume pendant trois sabbats. il discuta avec eux d'après les Écritures expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce disait-il c'est lui qui est le Christ. Paul il annonçait Christ. Il annonçait Jésus. Au verset 4 dit quelques-uns d'entre eux furent persuadés et s'éjeunir à Paul et à Silas ainsi qu'une grande multitude de grecs créant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Voyez le résultat de la parole. C'est le résultat que nous annonçons Christ. Mais la structure religieuse parmi ces Juifs était contre la parole de Dieu. Au verset 5 mais les Juifs jaloux toujours remplis de jalousie. De nos jours c'est la même chose toute opposition elle est mouvementée par la jalousie. Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville et ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant ces gens qui ont bouleversé le monde et aussi venus ici et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César disant qu'ils voulaient mettre en prison Paul ils étaient à l'encontre de tous ceux qui prêchaient l'évangile la parole de Dieu. Voyons au verset 10 en Béré aussi la même chose est arrivée aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Béré lorsqu'il fut arrivés entre ils ont reçu la parole en examinant les écritures chaque jour pour voir si ce qu'on leur disait était exact plusieurs d'entre eux crurent ainsi que beaucoup de femmes grecques des distinctions voyons verset 13 et beaucoup d'hommes mais quand les juifs des Thessaloniques sur que Paul annonçait aussi à Béré la parole de Dieu il vint réagiter la foule quand on annonce la parole de Dieu les portes de l'enfer lutte contre ils utilisent exactement la structure de la maison de Dieu les juifs qui devaient prendre soin de la maison de Dieu ils utilisaient cela pour avoir leur place se maintenir dans les au contrôle de toutes choses alors ils sont allés perturber agiter la populace la partie de alors en voyant que Paul et Silas ils ont continué mais l'ennemi utilise la maison de Dieu pour faire ce travail c'est pourquoi le Seigneur a besoin de faire ce nettoyage comme nous avons vu hier pour que nous puissions porter plus de fruits encore que nous puissions dorénavant en 2024 le Seigneur aura fait son nettoyage nous allons continuer à croître les raisins ils vont beaucoup pousser et la lutte est toujours contre la parole de Dieu mais c'est la parole nous avons la parole prophétique cela doit être plus clair une fois de plus je vais vous éclairer cela pardonnez-moi en insistant là-dessus la parole prophétique ce n'est pas n'importe quelle parole ce n'est pas un beau message donné par un bon prédicateur ce n'est pas une parole élégante la parole prophétique elle est tout simplement cette parole qui était au commencement qui était avec Dieu et qui était Dieu je ne sais pas si vous m'avez compris Jean il fait une distinction parmi les autres paroles et la parole qui est la parole au commencement l'évangile de Jean chapitre 1 verset 1 dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole est Dieu alors la parole ici ce n'est pas une rédaction en fait par un bon orateur ou un bon message ou une parole qui est donnée avec quelqu'un qui est habile à cela cette parole cette parole c'est elle qui fait l'oeuvre de Dieu quand nous parlons de la parole prophétique nous parlons de cette parole d'une manière dynamique aujourd'hui Dieu ouvre la bouche et cette parole sort de sa bouche et cette parole n'a pas été créée par une personne mais elle existe depuis le commencement cette parole elle sort et elle fait l'oeuvre de Dieu celle-ci est la parole prophétique alors c'est une bêtise de dire que Dieu n'a qu'une seule bouche Satan veut nous offrir un menu qui a plusieurs paroles la parole l'église n'a que sept paroles ça c'est la parole qui était incréée vous allez me dire mais Pedro vous exagérez ok voyons comment Jean dit dans son épitre premier épitre de Jean premier épitre de Jean qu'est-ce qu'il dit dans son épitre il dit ce qui était dès le commencement cette parole elle n'a pas été créée à un moment elle existait déjà elle était dès le commencement ce que nous avons entendu ce que nous avons vu de nos yeux c'est ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché elle peut être touchée cette parole cette parole elle peut être vue elle peut être contemplée c'est au sujet de la parole de vie de la vie celle-ci est la parole de la vie ce n'est pas une rédaction d'atelier c'est une parole de séminaire non cette même parole de la vie elle est la vie car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons ce que l'apôtre John annonçait c'était cette parole ce n'était pas une belle rédaction qu'il a préparée à la maison ne confondez pas la parole prophétique avec une autre parole cette parole c'est la parole que les apôtres ont annoncée je vous l'annonce cette parole c'est la vie éternelle la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée et j'espère que vous avez été éclairée là-dessus celle-ci c'est la parole que nous annonçons c'est ça la parole que nous annonçons au verset 3 ce que nous avons vu et entendu nous vous l'annonçons à vous aussi tout ce que l'apôtre John annonçait la parole prophétique qu'il annonçait était ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu je ne sais pas si vous m'avez compris la parole prophétique elle n'a pas son origine en Jean il a écouté il a vu et il a annoncé est-ce que vous m'avez compris la parole elle ne vient pas de lui elle ne vient pas de Jean mais elle vient de ce qu'il a vu de ce qu'il a entendu c'est ce qu'il a annoncé la parole prophétique elle n'a pas d'origine sur le prophète le prophète n'est que le messager il doit être fidèle pour transmettre fidèlement cette propre parole de la vie c'est ce que nous avons entendu c'est ce que nous avons entendu pour que vous vous maintenez communion fait que vous aussi vous soyez en communion avec nous il a utilisé le pluriel et je vous ai annoncé cette parole que je viens ce que j'ai entendu ce que j'ai entendu ce que j'ai vu j'annonce je n'annonce pas une rédaction que je fais à la maison à la maison je vous annonce la parole de la vie et quand je vous annonce cette parole de vie l'église qu'est-ce qui se passe alors l'église maintient la communion avec l'apôtre avec nous nous maintenons cette communion alors cette parole elle apporte une communion cette parole elle apporte elle crée la communion et la circulation de la vie parmi les membres du corps de Christ premièrement cette communion elle est avec l'apôtre parce que l'apôtre pour les hommes c'est un canal que Dieu a utilisé pour annoncer la parole de la vie qui n'est pas une rédaction qui est la parole de la vie qui était déjà au commencement avec Dieu cette parole a été annoncée par ce canal et cette parole elle circule parmi les membres du corps de Christ et elle maintient la communion avec l'apôtre or l'apôtre n'est pas la source il n'est pas l'origine l'apôtre l'apôtre est un canal c'est pourquoi il dit or notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus Christ je suis tout simplement un point de connexion je suis un canal je ne suis pas la source le Père qui est la source son Fils Jésus est la source je suis tout simplement responsable pour connecter le corps à cette source qui est le Père avec son Fils Jésus Christ c'est pourquoi mes frères ne placez pas l'apôtre ou le prophète au niveau de Dieu non n'exaltez jamais excessivement le prophète ni le canal qui est utilisé par Dieu parce que la source de tout cela est Dieu le Père il est l'apôtre est un canal un point de connexion avec l'église et envers et Dieu pour que Dieu parle avec l'église nécessairement il utilise ce canal vous comprenez Dieu utilise ce canal pour que la parole de la vie arrive jusqu'au corps et qu'elle circule parmi le corps parmi les membres du corps comme hébreu 12 nous dit nous devons honorer nos guides nous devons honorer oui ceux qui parlent ceux qui prophétisent les prophètes qui sont utilisés par Dieu comme un canal pour annoncer la parole de la vie à l'église ça c'est normal nous devons les honorer mais nous ne devons pas les idolâtrer ni les idolâtrer au dessus ils sont tout simplement un membre du corps de Christ soyons bien équilibrés j'espère qu'avec cette introduction vous avez été éclairé au sujet de la parole prophétique la parole prophétique elle n'est pas une rédaction qui est préparée malgré que je prépare je fais ces résumés et ces résumés que je fais ce n'est pas une source de la révélation Jésus Christ c'est lui qui est la source de la révélation je dépends beaucoup de seigneurs pour faire ces résumés et je dois être très sensible au seigneur parce que je connais ma responsabilité de ne pas transmettre ma parole et oui la parole de vie parce qu'en ce moment le seigneur veut révéler son église pour faire son oeuvre en ce moment je crois que tout a été éclairé en ce moment dorénavant ayant cet amour révérend par rapport à la parole ne comparez pas la parole prophétique avec les paroles de la vie ou avec d'autres paroles nous avons cette parole c'est cette parole qui fait l'oeuvre de Dieu Jean chapitre 6 nous dit que l'oeuvre de Dieu est celle-ci que vous croyez que vous croyez en celui qui Jean chapitre 6 29 Jésus a répondu Jésus a répondu l'oeuvre de Dieu c'est que vous croyez en celui qui envoyait Dieu l'a envoyé c'est un canal qui apporte la parole jusqu'à vous vous croyez au-dessus de la parole c'est basé sur la parole que vous croyez suivons notre message d'aujourd'hui allons voyons dans Jean chapitre 4 aujourd'hui je vais parler de la femme de Samaritaine la femme de Samarie Jean chapitre 4 premier verset le Seigneur su que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean toutefois Jésus ne baptisait pas lui-même mais c'était ses disciples alors il quitta la Judée et retourna en Galilée comme il fallait qu'il passa par la Samarie mes frères et le dernier message 16 j'avais dit que malheureusement Jean Baptiste qui a commencé très bien il a fait un beau travail comme le précurseur il a préparé tout le confort dans son service de sacrificateur il a été il a travaillé dans le désert il mangeait des sauterelles et le miel sauvage il était habité des pots de chameau il criait dans le désert il disait répandez-vous parce que le royaume des cieux est proche il a fait un beau travail parce qu'il était rempli de l'esprit le sein de sa mère et l'esprit le conduisait dans toutes ses entreprises et dans tous ses pas et le pouvoir de Dieu était sur lui voyons dans l'évangile de Luc Seigneur Jésus l'évangile de Luc premier chapitre verset 15 car il sera grand devant le Seigneur il ne boira ni vin ni liqueur et ni vrante il sera rempli de l'esprit saint dès le sein de sa mère et il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu il marchera devant Dieu avec l'esprit de la puissance d'Elie pour ramener les cœurs de père vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé celle-ci était sa responsabilité c'est pourquoi il était rempli de l'esprit saint et Zacharie a demandé et Zacharie dit à l'ange à quoi reconnaîtrai-je cela et l'ange lui a répondu et l'ange lui répondit que sa femme devait avoir un fils et voilà comme Jean-Baptiste il est né Seigneur Jésus laissez-moi vous voir ici je ne vais pas prendre beaucoup de temps là-dessus mais Jean-Baptiste était très utile pour introduire parce qu'il était puissant dans ce qu'il faisait et l'esprit était avec lui jusqu'à ce qu'il a présenté Jésus au jour du baptême de Jésus il a rendu témoignage la descente de l'esprit saint comme une colombe sur Jésus et dans les autres livres de l'évangile nous dit que le ciel s'ouvrit une voix se fit entendre en disant celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection et voyons donc il a rendu témoignage que celui-ci est réellement le fils de Dieu mais malheureusement je ne veux pas répartir à ce message à ce que j'ai dit la semaine dernière il n'a pas terminé son travail son ministère normalement son ministère était déjà terminé il avait fait tout ce qu'il devait faire mais à cause de la structure qu'il avait reçu un groupe des disciples qui le suivait la populace qu'il avait au milieu parmi les juifs et les concepts qu'il avait parmi le peuple ça 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 fait ressortir un peu son ambition ce qu'il avait dans son intérieur alors il n'a pas voulu arrêter son ministère que Dieu l'avait déjà demandé d'arrêter alors il compétit il était en compétition avec notre seigneur Jésus est-ce que c'est cela au voyons chapitre 3 verset 22 et après cela Jésus est allé en judée et Jésus baptisait en judée or Jean baptisait tout près de Salim et il y avait le peuple il était baptisé Jean n'était pas encore mis en prison donc Jean 3 24 car Jean n'avait pas encore été mis en prison or il s'éleva de la part des disciples les gens une dispute avec les juifs et tous sont allés à sa rencontre à sa rencontre c'était une concurrence c'était pas nécessaire que cela arrive Jean Baptiste devait arrêter maintenant c'est au moment que le seigneur Jésus entre en scène qu'est-ce que j'ai voulu faire et le seigneur avait besoin d'engendrer engendrer son église sa fiancée et Jean Baptiste n'avait plus rien à faire il devait terminer déjà sa carrière sa course mais il compétait et il baptisait d'autres personnes aussi et c'est pourquoi en arrivant au chapitre 4 de l'évangile de Jean le seigneur le seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'ils faisaient et baptisaient plus de disciples que Jean quand Jésus a su que cette compétition cette concurrence entre Jésus et ses disciples voyaient que Jean baptisait aussi de son côté c'est devenu une concurrence et ça a suscité des murmures dans la région et le seigneur Jésus était inquiet il était préoccupé parce qu'il n'est pas venu pour compétir avec Jean Jean Baptiste pour savoir qui baptisait plus et Jésus a trouvé mieux de se retirer comme Jean Baptiste ne s'est pas retiré alors Jésus a trouvé mieux de se retirer alors il quitta la Judée au verset 3 et retourna en Galilée en Judée c'était une ville nobre et Jérusalem était un endroit au centre du centre religieux et en Galilée c'était une région qui était méprisée en Galilée il y avait beaucoup à cause de la mer de la Galilée la mer de la Galilée était une mer qui était assez grande il y avait plusieurs étaient remplis de poissons et plusieurs dépendaient de la pêche ils vivaient de la pêche vers la mer de la Galilée alors les Galiléens étaient des gens simples des pêcheurs ils étaient des gens humbles c'est pourquoi la Galilée était méprisée mais un Judée était une place plus noble et honorée alors Jésus se retira a décidé de se retirer vers la Galilée alors pour sortir de la Judée pour arriver en Galilée qui est un peu plus au nord il fallait passer par la Samarie vous me comprenez alors ils devaient croiser ce chemin Judée Samarie et Galilée Judée Samarie et Galilée c'est pourquoi pour aller en Galilée il fallait traverser la Samarie et en Samarie vous connaissez Samarie l'histoire du peuple d'Israël la Samarie elle restait entre la Judée et la Galilée géographiquement il était nécessaire que Jésus puisse croiser ce chemin là et ce que le Seigneur allait réaliser il était important que Jésus passe ça par là Samarie qui connaît l'histoire du peuple d'Israël au temps du roi vous vous souvenez que Dieu avait honoré le roi David il a utilisé à la fin de ses jours il l'a utilisé pour qu'il puisse préparer tous les matériaux pour l'édification du temple à Jérusalem et son fils Salomon a accompli cette oeuvre il a construit un temple pour le Seigneur à Jérusalem vous connaissez cette histoire mais dans sa vieillesse dans la vieillesse de Salomon il est tombé il a pris beaucoup de femmes étrangères et ces femmes étrangères ont perverti son coeur et il a commencé à adorer les idoles et ses nations étrangères ses nations païennes et à cause de cela Dieu a permis que sa descendance puisse perdre le royaume pas tout le royaume mais une partie du règne alors au temps de son fils vous connaissez l'histoire d'Araboon alors au temps de son fils Roboam le peuple était le peuple se plaignait des taxes des impôts qui étaient élevés qui étaient imposés au peuple ils ont répondu au roi Roboam mais Roboam il est qui prend le conseil il a pris le conseil de ses conseillers les plus jeunes et ces jeunes là l'ont conseillé que le peuple s'arrêtait de qu'il s'arrêtait de s'arrêtait de de se plaindre démémoré donc il a imposé davantage les impôts alors dix tribus se sont révoltés contre Roboam et dix tribus l'ont suivi ont suivi Jéroboam ils ont fait de lui son roi alors la nation d'Israël s'est divisée en deux règnes le royaume d'Israël au nord au nord et Jéroboam il réinait et Roboam il est resté avec deux tribus qui est resté le règne de Juda alors dans le livre des chroniques vous voyez elle décrit ces rois du nord le roi du sud le roi d'Israël et de Juda et ces rois du royaume du nord du roi d'Israël la plupart d'eux ils ont causé du mal devant le Seigneur ils ont péché contre le Seigneur alors le Seigneur a permis que leur royaume fût pris par le roi de Syrie et la capitale du royaume du nord c'est la Samarie dans un roi voyons dans un roi 16 verset 24 il acheta de Shemère la montagne de Samarie pour deux talents d'argent il bâtit sur la montagne et il donna à la ville qu'il bâtit le nom de Samarie d'après le nom de Shemère Seigneur de la montagne au verset 29 Akab fils d'Homri régnant sur Israël la 38e année d'Azhar vous voyez roi de Juda vous voyez roi d'Israël régnant d'Israël Akab fils d'Homri régnant 22 ans sur Israël à Samarie alors le royaume d'Israël le règne d'Israël avait pour capitale Samarie mais mais quand les Assyriens ont conquéri Samarie qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont transporté le règne d'Israël dans il les a éparpillés dans les nations païennes donc ils ont pris les gens de cette région étrangère pour peupler le règne d'Israël c'était une manière à l'époque d'exterminer une civilisation un peuple quand j'étais deux fois en Irak parce que la société d'ingénierie là où je travaillais on faisait on faisait les projets de métro à Bagdad il y avait une lutte quand j'étais là-bas parce que Saddam Hussein à l'époque il voulait enlever le peuple le le Kurde qui était au nord de l'Irak Saddam Hussein il avait fait une proposition aux Kurdes qui allait donner des logements gratuits et on devait les mettre dans les quatre coins d'Irak alors les Kurdes n'étaient pas satisfaits parce que c'était une pratique ancienne pour pouvoir exterminer le peuple alors ils voulaient exterminer le règne d'Israël ils devaient les prendre pour peupler dans les pays étrangers païens ils amenaient les peuples païens pour peupler Samarie mais à Samarie le peuple principal qui était là a été enlevé transporté ils sont restés peut-être dans les environs dans les brousses alors ces pauvres qui sont restés alors ils sont alors il y a eu un peuple mixte qui est né un peuple métisse qui avait un mélange des étrangers il y a eu un son étranger et un son de juif un mélange alors c'est là où il y a eu les samaritains et les juifs ils ne s'entendent pas ces deux là mais les juifs pensent que les samaritains ne sont pas juifs et les samaritains parce qu'ils sont d'un son mélangé mixte alors à Samarie ils suivent les pentateux de Moïse les cinq livres de Moïse pour que vous soyez éclairés un peu au sujet de cette histoire vous vous souvenez mes frères quand le temple le royaume de Judas a été conquéré il a été exterminé aussi par le roi de Babylone et après 70 ans Dieu a promis qu'il devait utiliser un roi étranger le roi assyrien qui devait libérer un décret pour que le peuple allait rentrer pour reconstruire le temple voyons dans le livre d'Ezras dans Esdras chapitre 4 verset 1 les ennemis de Judas et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'éternel le dieu d'Israël ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dire nous bâtirons avec vous voyez cette proposition car comme vous nous invoquons votre dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps des Aradon roi d'Assyrie qui nous a fait monter ici et c'est le roi d'Assyrie qui les a conduits à Samarie mais Zorobabel Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre dieu nous nous la bâtirons nous seuls à l'éternel le dieu d'Israël comme nous l'a ordonné le roi Cyrus roi des Perses alors les gens du pays alors il dit alors les gens du pays c'était le peuple de Samarie alors ce peuple de Samarie était contre l'édification du temple il a dit alors les gens du pays découragèrent le peuple des Judas ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise il en fit ainsi pendant toute la vie des Cyrus roi des Perses et jusqu'au règne de Darius roi de Perse et c'est pourquoi les juifs ne s'entendent pas avec les Samaritains et autant de Némi aussi quand il est revenu pour édifier les murs de Jérusalem Némi chapitre 4 et ils sont sortis contre Némi chapitre 4 lorsque Sambala apprit que nous rebâtissons la muraille il fut en colère et très irrité il se moqua des juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarit alors Sambala était le gouverneur de Samarit alors que font-ils à quoi travaillent ces juifs impuissants et laissera-t-on faire sacrifieront-ils vont-ils achever redonneront-ils vie à ces pierres en cevelisse sur des morceaux d'épicière consommés par le feu ils ne vont pas revenir pour édifier Tobija l'ammonite était à côté de lui il dit qu'il bâtissait Sambala était le gouverneur de Samarit alors Tobija l'aidait à s'opposer à la pour renverser les murailles écoute oh notre Dieu comme nous sommes méprisés faire tomber leur insulte sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé devant toi car ils ont alors nous rebâtissons la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur et le peuple avait pris avec du courage pour travailler et ici nous avons l'histoire de Samarit au milieu parmi l'histoire du peuple d'Israël et avec ces portraits nous voyons cette histoire je vais lire encore verset 5 alors Jésus est arrivé dans l'évangile de Jean chapitre 5 chapitre 4 verset 5 il arriva dans une ville de Saint-Marie nommée sicard près du champ de Jacob avait donné à Joseph son fils là s'est trouvé le puits de Jacob Jésus fatigué du voyage était assis au bord du puits et c'était environ la sixième heure bien aimé Seigneur Jésus cette sixième heure et selon l'heure romaine il était 16 heures l'heure de l'après-midi mais à l'heure à l'horaire judaïque c'était midi et probablement ce serait l'horreur judaïque qui était midi 12 heures verset 7 une femme de Saint-Marie vient puiser de l'eau Jésus lui dit donne moi à boire et à partir de là commence l'histoire de la femme samaritaine nous allons ponctuer verset 8 nous dit car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres ce n'était pas normal que Jésus qu'il envoya ses disciples acheter les vivres acheter des aliments ce n'était pas normal quelqu'un devait accompagner Jésus et d'autres disciples devaient aller faire les courses et un devait rester avec lui mais il a fait exprès parce qu'il avait besoin de parler avec cette femme samaritaine il devait sauver cette femme était déterminé il envoyait ses disciples pour acheter les aliments pourquoi cette femme est apparue toute seule à ce temps-là il était habituel que les femmes les femmes sortaient en groupe à cause de leur sécurité pour prendre pour puiser de l'eau pas sur un soleil de midi probablement cette femme elle n'avait pas une bonne réputation alors elle est allée puiser de l'eau elle a fui de la foule ou d'autres compagnies probablement nous allons voir plus tard où c'était quelqu'un qui était marié six fois et elle était avec quelqu'un d'autre avec septième personne elle n'avait pas une bonne réputation dans sa ville alors elle est venue puiser de l'eau toute seule la première chose que je vais vous dire Jésus est très sage il s'est préparé pour se rencontrer avec cette femme quand il a rencontré Nicodème c'était à l'intérieur d'une maison et la nuit imaginez si Jésus était il avait trouvé cette femme seule la nuit dans une maison ça allait causer beaucoup de murmures et premièrement je vous recommande qu'il est prudent à moins que cette femme soit votre épouse n'est-ce pas ou au contraire n'y soyez jamais avec une femme du sexe opposé seule dans un environnement fermé vous êtes d'accord soyons clairs ayons un bon témoignage pour que tous puissent voir à l'air libre avec des gens du sexe opposé et pour qu'il n'y ait pas de suspect qu'il n'y ait pas de murmures et nous allons nous préserver nous sauvegarder et c'est ce que nous a toujours gardé quand nous étions jeunes quand vous sortez pour faire du comportage les équipes du CEPEV quand vous sortez ou que vous êtes dans les logements masculins ou féminins soyons très prudents vigilants pour éviter des problèmes pour éviter des confusions soyons clairs les hommes avec les femmes vous soyez au ciel ouvert à ciel ouvert dans les lieux publics dans un endroit où tous peuvent vous voir allons-y continuons au verset suivant au verset 9 la femme samaritaine lui dit comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine les juifs en effet n'ont pas la relation avec les samaritains premièrement les juifs pensent que les samaritains sont du sang mixte ils ne sont pas juifs dans la réédification du temple et des murs de Jérusalem c'est un peuple ils ont voulu s'opposer contre le peuple d'Israël c'est pourquoi ils ne s'entendent pas au verset 10 Jésus lui répondit si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive ce verset généralement il passe un peu inaperçu et je veux m'attarder là-dessus il a dit si tu tu connaissais le don de Dieu et celui qui est le don de Dieu qui est le don de Dieu et qui est celui qui te dit qui te demande Jacques chapitre et quelquefois j'utilise Seigneur Jésus voyons dans Jacques chapitre 1 verset 17 de que toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du père des lumières chez chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation il nous a engendré selon sa volonté par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures qu'est-ce que Dieu veut nous donner Dieu veut nous donner le plus beau cadeau un don excellent Dieu veut donner à l'homme ses dons excellents le don ce sont des cadeaux de Dieu des présents de Dieu Dieu veut nous donner tout ce qui est bon et parfait tout ce qui est excellent et parfait vient de là-haut ici bas il n'y en a pas sur terre il n'y en a pas même si vous aimez beaucoup de choses ici bas mais ici il n'y a pas de don excellent on n'a pas ce don parfait le don parfait et excellent doit venir d'en haut quel est ce bon ce don parfait que Dieu veut donner qu'est-ce que ça va engendrer au verset suivant verset il nous a engendré selon la volonté par la volonté par sa volonté par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures et cela va engendrer l'église ça va engendrer une nouvelle création un nouvel homme qui sont les prémices de ces créatures alors c'est qui ces dons parfaits ces bons dons qui engendrent qui va nous engendrer c'est Jésus vous avez compris Jésus et ces dons parfaits que Dieu veut nous donner ce cadeau pour engendrer une bonne création engendrer son église repartons dans l'évangile de Jean chapitre 4 verset 10 si tu connaissais le don de Dieu et d'où vient ce don de Dieu au chapitre 3 et verset 21 de Jean dit que celui qui vient d'amour certainement est au-dessus de tous et celui qui vient de la terre est terrestre il part de choses de la terre mais qui est sorti du ciel est au-dessus de tous qui est celui-là qui vient du très haut c'est Jésus c'est Jésus Christ qui est venu de là-haut il est venu du ciel il est assis de tous de toutes choses il rend témoignage ce qu'il a vu ce qu'il a entendu là-haut dans le très haut dans le très haut et personne ne reçoit et qui reçoit son témoignage certifie et rend témoignage que Dieu est véritable et celui qui accepte ce don qui accepte Jésus Christ rend témoignage que Dieu est véritable parce qu'il est envoyé de Dieu il parle de sa parole le don de Dieu c'est une personne mais il est toujours envoyé par le moyen de la parole vous voyez l'importance de la parole l'envoyé de Dieu parle de sa parole parce que Dieu ne répand pas son esprit par mesure le père aime le fils et il a tout confié à son fils il a confié toute la création et c'est lui et Jésus Christ il est la tête sur toute création sur toute chose il a tout rémis au verset 36 nous dit que c'est lui qui croit au fils qui croit en son fils à la vie éternelle mais ce qui est rébelle contre le fils ne verra pas la vie mais la colère de Dieu demeure sur lui je ne sais pas si vous me comprenez tout ce que Jean a écrit le don de Dieu c'est Jésus et c'est lui qui croit en lui et qui le reçoit qui dit ce qu'il a vu si vous acceptez son témoignage et croyez en lui vous croyez en sa parole vous allez gagner la vie éternelle n'est-ce pas merveilleux recevoir la vie éternelle mais celui qui se maintient rebelle contre le fils ne verra pas la vie mais sur lui demeurera la colère de Dieu Seigneur Jésus alors Jésus est le don de Dieu lui-même il est aussi la parole qui apporte le don de Dieu qui amène Dieu vers l'homme et cette femme samaritaine elle représente tout homme qui a un grand vide dans son intérieur le jour qu'il s'est déconnecté de Dieu alors l'homme il est vide parce qu'il dépend de la vérité il y a un vide de fausseté nous sommes connectés on était connectés avec le père du mensonge le royaume des ténèbres mais rien ne peut remplir le vide de l'homme si ce n'est l'eau vivante quand vous sortez pour prêcher l'évangile vous rencontrez des gens avec ce vide dans leur coeur puis-je prier pour vous la personne peut être bien habillée mais elle a un vide dans son intérieur et rien ne peut le satisfaire alors cette femme cette femme elle représente aussi l'homme religieux qui possède le puits de Jacob qui la nourrit plusieurs années mais cet homme là il ne savait pas ce que c'était l'eau de vie l'eau vivante parce qu'il avait ce concept de la religion des samaritains judaïques la religion de l'homme l'homme se confie à sa religion parce que le puits de Jacob notre père Jacob nous a donné ce puits et nous sommes là nous nous maintenons nous nourrissons de lui nous ne pouvons pas nous confier à la religion votre vie de l'église religieuse elle n'est pas confiable elle ne vous apportera pas de la joie notre véritable satisfaction notre véritable joie c'est quand vous buvez de l'eau de vie de l'eau vivante c'est pourquoi je vois que les frères sont très joyeux parce que ceux qui boivent de l'eau vivante que l'eau de vie c'est la seule qui peut nous satisfaire verset 11 elle a dit Seigneur lui dit la femme tu n'as rien pour puiser et le puits est profond d'où aurais-tu donc cette eau vive es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux je ne sais pas si vous comprenez pour que vous gagnez une pour satisfaire un peu de votre soif ce puits de Jacob il est profond il n'est pas accessible l'homme a besoin d'un utensil d'un utensil avec un peu de foie pour faire sortir cette eau c'est pourquoi la femme m'a demandé tu n'as pas quelque chose pour qu'on puisse faire sortir de l'eau parce qu'il le puits est profond comment as-tu l'eau de vie toute religion exige une oeuvre de l'homme tu dois faire du bien pour que Dieu puisse te bénir tu as besoin de garder la loi pour que tu sois reçu par Dieu ou accepté par lui la loi exige toujours une contrepartie de l'homme je dois faire quelque chose pour que Dieu puisse bien me recevoir ou m'accepter pour que je puisse bien vivre c'est un concept religieux et cette eau ne pourra pas vous satisfaire tu auras encore soif alors tous les dimanches plusieurs personnes vont dans leur messe dominicale vont dans leur culte dominical pour accomplir leur obligation pour diminuer un peu leur conscience pour avoir la paix avec Dieu mais ça ne leur apporte pas une joie toute la semaine ils sont vides dans leur intérieur mais la vie religieuse elle n'apporte pas la joie au contraire si vous vivez toute la semaine immergée dans la parole où est votre brochure quelqu'un a sa brochure vous avez votre brochure si vous prenez votre brochure le matin qu'est-ce qui se passe quelle est la première chose que vous faites vous faites votre immersion vous priez le Seigneur vous faites votre immersion vous inculquez la parole dans le coeur et cette parole va demeurer toute la journée en vous et de temps en temps dans la journée vous faites l'immersion à tout moment ça c'est l'eau de vie cette eau de vie va vous satisfaire parce que vous inculquez la parole elle-même dans votre coeur ce n'est pas vivre une vie religieuse ou accomplir il faut avoir quelque chose pour faire sortir de l'eau Dieu il est accessible aujourd'hui et c'est une nouvelle personne qui rentre à l'église elle ne comprenne peut-être pas la Bible mais elle peut avoir sa petite brochure de l'immersion elle est dans la même condition que vous cette nouvelle personne qui est arrivée ses nouveaux membres elle peut aussi participer de l'immersion elle n'a pas besoin d'avoir un saut pour faire sortir de l'eau dans le puits elle peut aussi inviter ses voisins ses amis viens et voir elle peut aussi faire l'immersion avec ses amis au travers de cette brochure grâce au Seigneur aujourd'hui tout est plus facile au Seigneur Jésus et Jésus lui répondit et Jésus dit quiconque boit de cette eau aura encore soif mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif au contraire l'eau que je lui donnerai deviendrait en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle premièrement Jésus a montré à la femme que la vie religieuse elle ne satisfait pas l'homme la vie religieuse représentée par ce puits de Jacob le puits de Jacob représente cette vie religieuse tu dois faire ta part pour recevoir pour être satisfait je vais sauter un peu après je reviens au verset 14 au verset 15 la femme lui dit Seigneur donne moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici va lui dit Jésus appelle ton mari et viens ici va appelle ton mari et viens ici donc le Seigneur a ouvert à présenter sa vie la femme répondit je n'ai point de mari Jésus lui dit tu as eu raison de dire je n'ai point de mari car tu as eu cinq maris et c'est lui que tu as maintenant n'est pas ton mari en cela tu as dit vrai le Seigneur et c'est un prophète qui a exposé la vie de cette femme non seulement sa vie religieuse les gens cherchent pour avoir une satisfaction pour être dans la joie pour satisfaire à leur propre volonté mais notre vie aussi humaine elle n'est pas satisfaite l'homme a un vide dans son intérieur que seul Dieu peut remplir seul l'eau de vie peut satisfaire mais l'homme il court après le mariage pour être satisfait et le mariage n'a pas marché parce qu'il n'était pas satisfait au commencement la lune du miel le temps est passé cette vie quotidienne cette routine et une vie vide le premier mari ça n'a pas marché peut-être le deuxième va marcher vraiment je suis heureuse avec cet homme et les années passent et elle n'est pas satisfait le troisième elle cherche le troisième mari seigneur Jésus si c'était l'homme la première femme la deuxième femme c'est la pension qui augmente que tu dois payer à cette femme à ces femmes c'est une souffrance après l'autre et ce matin j'ai dit c'est chercher des problèmes pour soi et Marie n'était pas suffisant le deuxième ça n'a pas marché le cinquième aussi n'a pas marché et elle tentait encore le sixième et ce monde ne va jamais nous satisfaire si tu as l'espérance de trouver le bonheur réel dans ce monde sans le Seigneur Jésus sans l'eau de vie vous ne serez jamais satisfait ni dans l'éducation ni dans votre standard de culture ni dans la ni dans l'éducation de vos enfants alors la personne va dans le péché je vais dans le plaisir du péché dans les drogues c'est pire encore tu vas te détruire complètement mes frères ce monde ne vous apporte pas de la joie la seule joie est dans cette foi entre le père et le fils et que Dieu veut nous introduire au travers de l'eau de vie vous pouvez expérimenter cette fête où vit le père et le fils et aujourd'hui l'église est dans cette fête celle-ci est la véritable joie c'est pourquoi nos réunions doivent être une fête parce que là nous trouvons l'eau vive Seigneur Jésus cette eau vive que Jésus donnera à cette femme plus jamais il n'aura soif au contraire l'eau que je lui donne sera en lui une source qui jaillira pour la vie éternelle Jésus ne proposait pas de lui donner un verre d'eau parce qu'un verre d'eau il se consomme et il finit Dieu veut donner à l'homme une source une source qui jaillit pour la vie éternelle vous savez ce que c'est la vie éternelle la vie éternelle va vous conduire à l'éternité alors cette source va jaillir et va jaillir elle ne finira jamais jusqu'à ce que vient le nouveau ciel et le nouveau terre vous voulez cette eau vive de vie non seulement vous ne serez pas satisfait avec un verre d'eau mais dans votre intérieur il y a une source parce que Dieu veut que vous utilisez cette source et l'esprit qui est en vous est devenu cette source que tu puisses reproduire cette vie la vie éternelle qui est entrée en nous parce que nous avons cru en Jésus comme un don qui est venu du ciel nous croyons en la parole nous croyons en Jésus nous avons reçu la vie éternelle cette vie éternelle jaillit dans notre intérieur comme une source et elle jaillit aussi pour d'autres personnes nous ne sommes pas un chrétien égoïste tous ceux qui ont reçu de l'esprit cette source qui jaillit il est un reproducteur nous reproduisons cette vie dans d'autres personnes et nous c'est pourquoi nous ne devons pas avoir peur comme nos adolescents n'ont pas de disfruter de convider et pardon d'inviter d'autres adolescents malgré qu'ils ne savent pas expliquer à d'autres adolescents ils les invitent pourquoi ils les invitent ils disent venez et voyez viens et vois ici il y a l'eau de vie ici il y a une source qui jaillit pour la vie éternelle ici il y a la véritable fête et la véritable joie le véritable bonheur est là viens et vois et celui qui vient et voit il reste grâce au Seigneur aujourd'hui dans le passé peut-être votre vie de l'église cette vie conventionnelle traditionnelle religieuse ou froide qui n'avait pas de joie mais maintenant n'ayez plus peur les adolescents si votre église ne travaille pas encore avec les adolescents travaillez avec eux ne vont pas des adolescents chercher il y a qu'un seul adolescent combien d'églises ont commencé avec un seul et aujourd'hui ils ont 30 50 adolescents cherchez les adolescents votre vie de l'église votre vie de l'église va changer elle ne sera plus cette église qui sera conduite à la manivelle vous allez comme cette vieille voiture qui va commencer à démarrer aujourd'hui non au travers de nos adolescents la vie de l'église elle est merveilleuse à São Paulo la réunion on commençait à 9h30 dans ce modèle ancien et les frères commençaient ils arrivaient vers 10h 10h30 cette réunion qui était lente aujourd'hui non ça commence 8h30 les adolescents sont déjà présents alors ils sont là devant la réunion ils font la fête les frères arrivent ils rentrent déjà dans la fête dans le rythme de la joie les messieurs dans la parole aujourd'hui les adultes ils arrivent n'ayez plus peur d'inviter vos amis de venir à la réunion et il ne faut pas beaucoup expliquer n'expliquez pas ah si c'est mon église et mon église n'a pas de nom c'est une église dans chaque ville c'est comme c'est dans la bible n'expliquez pas tout ça invitez viens et vois viens et vois invitons les gens pour la fête et boire de l'eau de vie et c'est pourquoi la seule chose qui satisfait l'homme qui apporte la pleine satisfaction c'est l'eau de vie pour avoir cette eau de vie notre Seigneur Jésus non seulement il a disposé à devenir un homme il a laissé son inégalité il n'a pas il s'est vidé de ses statuts il est devenu un homme à la forme d'un serviteur et comme homme il s'est humilié il s'est humilié tellement il a fait le chemin inverse à lui se faire et Satan était dans le chemin opposé mais le Seigneur est allé dans un chemin d'humiliation humble il est devenu c'est notre Seigneur Jésus et Dieu l'a ressuscité Dieu ne lui a pas il n'a pas permis qu'il reste à la mort ou qu'il puisse voir la décomposition et son corps ne s'est pas décomposé mais Dieu l'a ressuscité au troisième jour et dans la résurrection il est devenu le fils premier né de Dieu et il a pris une autre forme il est devenu l'esprit qui donne la vie il est devenu et notre consolateur dans Jean chapitre 14 il est devenu l'esprit de la vérité et de la réalité et aujourd'hui il est en nous il est dans notre intérieur et en tout ce qui croit en lui tout ce qui croit en lui ce Seigneur Jésus comme l'esprit de vérité est dans notre intérieur comme cette source qui jaillit pour la vie éternelle plus jamais vous n'aurez soif mais vous direz mais de temps en temps ma vie est un peu sèche c'est comme si l'eau était finie si l'eau est finie parce que vous le voulez où allez-vous prendre de l'eau pas au puits de Jacob vous allez prendre cette eau en vous même parce qu'en vous il y a une source de vie qui jaillit pour la vie éternelle utilisez cet instrument l'immersion contactez la parole la parole c'est la vie la parole c'est la circulation de vie l'esprit je vais avoir de la vie les comporteurs ont cette expérience il y a la pression dans la rue non non je suis prêt pour vous non 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 il est découragé c'est comme si l'eau était finie mais qu'est-ce qu'ils font ils font l'immersion et quelques-uns font l'immersion explosif ils font une explosion ils gagnent la vie ils vont gagner la satisfaction et l'eau jaillit la vie coule oh Seigneur Jésus celle-ci c'est la source qui jaillit pour la vie éternelle comme cette femme elle a eu sa vie morale exposée au verset 19 le Seigneur lui dit le Seigneur lui dit la femme je vois que tu es un prophète nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites que le lieu où il faut adorer c'est à Jérusalem mes frères quand l'homme est exposé de sa moralité de son immoralité de son insatisfaction que rien ne peut lui remplir et l'homme aime se réfugier et dans des choses religieuses donc il se cache derrière et vous êtes déjà cela vous est déjà arrivé en vérité c'est un manteau de spiritualité où vous vous cachez des fois ça se passe un homme qui ne veut pas vivre dans la vérité il vive de l'apparence il présente il montre aux frères qu'il prêche bien la parole qu'il est spirituel mais il n'a aucune réalité de ce qu'il vit mais il aime discuter des choses religieuses avec vous mais si vous regardez votre vie morale particulière il n'a pas de la morale alors cette femme elle joue le rôle de cet homme ne restons pas dans l'apparence plusieurs années dans la vie de l'église nous nous cachons derrière une pancarte ne vous cachez pas derrière une pancarte cherchez la réalité ne vous trompez pas ne vous trompez pas vous même le jour viendra Matthieu 7 peut devenir réalité vous avez imaginé vous êtes caché derrière une bannière vous étiez un bon prédicateur vous avez beaucoup de disciples quand ce jour-là arrive Seigneur je fais ceci je fais cela mais le Seigneur vous dira en vérité je ne t'ai jamais connu c'est pourquoi ne vous cachez pas derrière une bannière de spiritualité n'est-ce pas je ne suis pas tout ça tout ce que je vais présenter je ne suis pas ce que les frais pensent pourquoi c'est caché derrière un manteau mais je veux vous dire Seigneur je n'ai pas toute cette réalité mais je vais la voir au travers de l'immersion dans la parole ou aller suivre la live suivre la parole prophétique la communion avec les frères prêchés l'évangile le comportage Seigneur je veux avoir cette réalité mieux vaut être sincère être honnête et ce jour-là le Seigneur vous dira rentre dans la joie de ton don Seigneur et le Seigneur lui a dit ici il a dit femme croire ni à Jérusalem je n'adorerai ce n'est pas une question d'adoration l'heure vient où ce sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père je n'ai pas assez de temps pour vous expliquer j'aime lire il y a certains qui ne sont pas pour manque de réalité de leur vie ou de leur conduite ils prétendent c'est d'intimauté intimauté un fait il se cache derrière un manteau de spiritualité et dire des choses qu'ils ne comprennent pas et Paul dit au verset 6 quelques-uns s'étendent détourner de ces choses ils se sont égarés dans des vins discours c'est quoi des vins discours des blablabla vides ils parlent ils parlent un beau discours des séminaires mais ce sont des vins discours ils veulent être docteurs de la loi je suis docteur de la loi je comprends la Bible je parle en vérité ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment ne tombez pas dans ce piège mes frères et ça nous montre que la religion n'a rien à voir avec la réalité spirituelle plus ils peuvent avoir une apparence spirituelle mais leur réalité est différente ils doivent être d'unis un religieux consenti ils sont camouflés avec leur position avec leur position ou par leur reconnaissance ou par leur reconnaissance de la Bible mais leur fausse spiritualité peut être cachée dans leur apparence spirituelle dans leur discours ne vous trompez pas avant le peuple d'Israël nom et là où j'irai et cet endroit avait été choisi c'était Jérusalem dans deux chroniques chapitre 6 verset 6 c'est le lieu qui est Jérusalem et les Samaritains ont construit le temple pour comme en rivalité contre les juifs sur le mont Jérusalem et Jérusalem c'est le centre d'adoration du peuple d'Israël et le témoignage d'unité entre les douze tribus et gens qui disent que chaque église est autonome les douze tribus n'avaient pas leur autonomie les douze tribus suivaient une seule direction c'était le dieu de douze tribus il a donné la direction à Moïse et Moïse il a conduit la direction il était la direction des douze tribus ce sont douze tribus un seul peuple de Dieu les tribus elles ne sont pas autonomes mais elles sont sous la gouvernance de Dieu comme un seul peuple je vais continuer à lire pour gagner du temps et Jésus lui dit au verset 21 Seigneur Jésus Femme lui dit Jésus crois moi l'heure vient où ce ne sera mis sur cette montagne mis à Jérusalem que vous adorerez le Père vous adorez ce que vous ne connaissez pas mais l'heure vient elle est arrivée où les véritables adorateurs adoreront le Père un esprit en vérité car ce sont là les adorateurs que le Père demande car Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité qu'est-ce que cela veut dire Jésus a dit à Nicodème tous ceux qui sont nés de l'esprit sont esprits ceux qui sont nés de l'esprit sont esprits et ceux qui sont nés se sont entrés dans le royaume de Dieu ils sont sous la domination sous la gouvernance ils doivent suivre l'ordre de l'esprit la direction du Jean Jean 3.8 le vent souffle où il veut tu ne sais n'où il vient et n'où il va ainsi est tous ceux qui sont nés de l'esprit nous n'avons pas la liberté ou notre propre direction nous suivons où l'esprit nous envoie parce qu'aujourd'hui nous sommes dans le royaume de Dieu nous sommes nés de l'esprit 1 Corinthiens 12-13 il dit que dans un seul esprit qui nous sommes baptisés dans un seul corps qui soit juif et tous nous a été donné à boire d'un seul esprit aujourd'hui si nous vivions tous en esprit qui nous sommes tous guidés par l'esprit il n'y aura pas de difficulté dans l'église parce que notre unité vient de l'esprit c'est pourquoi comme membres du corps nous devons nous supporter voyons Ephésiens chapitre 4 Seigneur Jésus je vais terminer ne soyez pas impatients Amen Ephésiens chapitre 4 Je vous exhorte donc moi le prisonnier dans le Seigneur à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur avec patience vous supportant les uns les autres avec charité avec amour celle-ci c'est la vie de la réalité du corps nous préoccuper les uns avec les autres marcher dans l'humilité pas dans l'arrogance nous sommes humbles nous sommes doux et en nous supportant les uns les autres nous sommes longs patients tolérants les uns envers les autres nous supportant les uns les autres en amour celle-ci est la vie du corps et quelle est la manière de maintenir notre unité vous efforçant de concever l'unité de l'esprit par le lien de la paix celle-ci est notre véritable unité l'unité de l'esprit la nature de Dieu elle est esprit c'est pourquoi l'homme doit naître de là-haut naître de l'esprit pour contacter Dieu et recevoir l'eau de vie par le moyen de Christ celle-ci est la véritable adoration à Dieu en réalité quand nous sommes un esprit nous adorons le Seigneur à l'esprit nous suivons la direction de l'esprit c'est ce que se passe aujourd'hui véritablement nous adorons Dieu l'adoration ce n'est pas cette chose religieuse vous savez seulement quand nous sommes à genoux mais c'est aussi quand nous sommes dans l'esprit nous nous joyons nous 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 sommes dans la joie dans l'esprit nous adorons un esprit peu importe pour Dieu il ne regarde pas l'apparence ou l'apparence d'espiritualité et de là l'importance de recevoir l'eau le fleuve de la grâce par le moyen de Christ jusqu'à ce qu'il nous remplisse de toute réalité jusqu'à la plénitude de Dieu et là voyons ici Jean chapitre 4 qu'est-ce que la femme elle a dit elle a dit je sais que le Messie viendra le Christ quand il viendra il nous annoncera toutes les choses elle avait la connaissance biblique elle avait le Pentateuch le peuple de Samarie avait le Pentateuch il savait la connaissance religieuse ne vous apporte pas la satisfaction Jésus a dit c'est Messie c'est moi c'est moi je le suis moi qui te parle quand le Christ vient ce qui importe c'est quand il nous apporte la parole il a dit je le suis moi qui parle avec toi quand on parle on transmet Dieu la parole prophétique elle amène Dieu dans notre intérieur Jésus aujourd'hui vous avez la parole prophétique soyez sûr que vous écoutez vous avez la présence de Christ vous avez la présence du Messie qui parle avec vous et la présence de Dieu nous apporte la satisfaction la présence de Dieu nous apporte la réalité de l'esprit en nous je vais terminer ici mes frères nous avons besoin Seigneur Jésus aimer la parole la parole de vie cette parole de la vie qui nous met dans la communion du corps et cette communion du corps c'est au travers de l'apôtre Jean autant de gens et la communion avec l'apôtre Jean c'est la communion avec son fils Jésus Christ c'est pourquoi quand Jésus arrive Christ arrive il veut emmener sa parole et sa parole nous introduit dans cette communion et aujourd'hui quand nous croyons en Jésus nous recevons la vie éternelle nous recevons cet esprit qui est devenu une source qui jaillit pour la vie éternelle plus jamais nous n'aurons soif même quand vous dites aujourd'hui je ne me sens pas bien tu n'es pas bien mais tu sais où prendre dans la source tu as la source la source est dans ton intérieur et tu as des moyens cours après la parole et tu vas te remplir d'eau de vie à nouveau Jésus est le Seigneur Amen Sous-titres par Jésus